En particulier, le jazz américain, il n'y a pas beaucoup de musiciens du jazz américain qui font de la musique monochique. Pourquoi ça? C'est tout simple parce qu'ils n'arrivent pas. Ils ont une autre technique, c'est des très grands musiciens, mon dieu, mais jouer Django, c'est la main droite et la main gauche et là, c'est dur à expliquer, c'est dur à expliquer. Ça peut devenir une autre culture. Je pense qu'il faut être manouche pour jouer vraiment la musique Django. C'est sans penser en main. Vous comprenez? Je ne dis pas ça parce que voilà, il n'y a que seulement les manouches qui peuvent jouer ça. Ce n'est pas méchant, mais c'est la vérité. Il faut être manouche pour jouer vraiment la musique Django. Il y a beaucoup d'autres guitaristes qui ne sont pas manouches, qui jouent très bien, mais il manque toujours quelque chose. Il manque ce... C'est là, c'est là. C'est difficile à expliquer. Qu'est-ce que tu penses Django? Comment tu verrais ça? Comment tu pourrais expliquer? Oui, il faut qu'ils apprennent ça. Voilà, il faut qu'ils apprennent ça. Mais nous, c'est en nous. C'est en nous depuis tout petit. On grandit comme ça. On ferme les yeux. On met un guitariste manouche. Et un qui n'est pas manouche. On sait qui est qui. Techniquement, il n'y a pas de soucis. Tout le monde. Technique, c'est... Mais après, c'est... Et vous pensez qu'il peut aller changer ? Dans le temps ? Dans le temps ? Dans le temps. Et ça a toujours... Il faut qu'il devienne un autre. Jango à part. Quels sont les musiciens que vous écoutez partout ? À part Jango ? À part Jango. Quels sont les musiciens ? Bon, je ne sais pas beaucoup. Charles Hicien, George Benzal, Joe Paz. Non guitariste. Non guitariste. Charlie Parker, Ice Davis. Bien sûr. Et du grand jazz. Et pas seulement que du jazz. C'est une musique actuelle. Qu'est-ce que c'est à vous ? Comment on dit ? Il écoute quoi ? Du médic. Est-ce que vous croyez qu'il y a une sorte de parallèle entre la tradition et la dictée culturelle des musiciens afro-méritains dans les Etats-Unis ? Et des musiciens rouges en Europe ? Est-ce qu'il y a une sorte de c'est simile ou est-ce qu'il y a complètement différente ? C'est complètement différent, oui, on ne peut pas mélanger ça. Mais, quoique on peut jouer avec des musiciens de toutes les nationalités, on arrive toujours à s'entendre avec la musique manouche. Franchement, ça m'est arrivé de jouer avec des musiciens qui font de la musique orientale et c'est bien compris. Je me suis dit que la musique de Django est un petit peu changée après la guerre. Je pense à chansons comme 1848. La musique de Django était très amusante avant la guerre. Et après la guerre, il y a quelque sorte de nostalgie. Oui. Après votre accident, vous pensez que votre musique et votre manière de votre musique a changé ? Tout à fait. Donc oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. On m'a dit déjà, plein de gens, qu'après mon accident, ils trouvaient que je jouais mieux. du sentiment. Je pense, oui, ça m'a changé toute ma vie. Je vous laisse aller manger. Ok, je vous remercie de votre gentillesse. Merci. 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 Merci.